Qu'est-ce que l'agriculture urbaine ? Au-delà de l'agriculture urbaine, il faut mobiliser toutes les agricultures et en premier lieu l'agriculture périurbaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est celle du territoire dans lequel on vit. Et donc l'idée c'est pas forcément de faire en sorte que cette agriculture-là puisse nourrir l'intégralité des habitants du territoire parce qu'on a malheureusement pas assez d'espaces agricoles et beaucoup d'habitants. Mais par contre, que ce qui est produit localement soit consommé localement dans une forme de relocalisation de l'alimentation, ça oui c'est une démarche intéressante parce qu'elle induit des changements de comportement aussi chez les habitants qui vont retrouver le rythme des saisons, le fait de consommer des produits frais, des produits de proximité, de choisir leurs produits, etc. Donc voilà, pour moi il y a un véritable intérêt au-delà du volume de production, dans la façon de s'alimenter, il y a un vrai intérêt de remobiliser l'agriculture périurbaine. Qu'est-ce que l'agriculture urbaine ? Je dirais que l'agriculture urbaine peut être un des vecteurs d'une justice sociale et alimentaire, mais pas le seul et de mon point de vue, il ne faut pas opposer les différentes formes d'agriculture. Chacune à son niveau peut contribuer à une meilleure justice sociale et alimentaire. Quand on parle d'urbain, on parle toujours de limites. Et où sont les limites, où sont les bonnes limites, quelles sont les bonnes échelles de territoire. Moi personnellement je ne les connais pas, et il n'y a pas d'échelle idéale. Après, c'est de faire au mieux, au plus près. C'est-à-dire que, par exemple, on a très peu de fruits dans notre production locale. Par contre, pas très loin de chez nous, il y a tous les territoires de la vallée du Rhône, par exemple, qui sont de grands territoires de production de fruits, on peut aller jusqu'à la vallée du Rhône chercher les fruits. Tout ça pour dire qu'il faut adapter nos pratiques à nos besoins et aussi à nos ressources. C'est tout l'objet de ce qu'on a développé dans le projet alimentaire interterritorial, qu'on appelle le PAIT, où en partenariat réel, gagnant-gagnant avec les territoires voisins, on essaye de construire un même territoire alimentaire. Il ne s'agit pas d'avoir une métropole qui domine et qui soit néocolonialiste et qui pompe toutes les ressources des territoires voisins qui, eux, mangeraient des produits surgelés en rentrant chez eux le soir. Ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est d'être dans un même territoire, à bonne échelle, au sens où on n'est pas armé pour produire des produits dans le marché national, européen, mondial. Mais par contre, si on adopte une échelle un petit peu plus locale, avec une logique un peu plus artisanale, là, on est dans la gamme de notre territoire, qui n'est pas non plus une très grande métropole en termes de taille, etc. Donc, c'est de trouver les bonnes articulations, les bonnes échelles et les bonnes filières territoriales. Et la logique, c'est vraiment de re-territorialiser cette alimentation. L'objectif du PAIT, c'est justement ça. C'est d'arriver à échéance le plus tôt possible, mais au plus tard, en 2050, à avoir un système alimentaire territorial durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde d'où vient l'alimentation de nos concitoyens, c'est essentiellement de l'importation. Ce sont des produits qui viennent de partout, et parfois même, on ne sait même pas d'où ils arrivent. Et là, la logique, c'est vraiment de retisser le lien entre le territoire et l'alimentation. Après, il y a des chiffres dont il faut tenir compte, c'est que si on considère les espaces agricoles de la métropole et le nombre d'habitants de la métropole, on a grosso modo de quoi nourrir 2% de la population. Si on se place à l'échelle du projet alimentaire interterritorial, donc avec les territoires du Voironnais, Grésil-Vaudan, Parc naturel du Vercors, Chartreuse, Saint-Mars-la-Vercors-Isère, le Trièves, j'espère ne pas en oublier, on va être à peu près à 40% d'autonomie alimentaire. C'est de la théorie, c'est-à-dire que si tous les terrains étaient mobilisés pour alimenter et uniquement pour alimenter les habitants, voilà ce qu'on pourrait faire. Et si on passe à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est à peu près à 97%. Donc, il y a dans cette volonté de reconstruire les liens territoire-alimentation, aussi une volonté de répondre aux enjeux climatiques d'aujourd'hui, et puis aussi aux enjeux économiques. On voit déjà les difficultés du monde agricole avec l'augmentation du coût d'énergie, du coût des intrants, voilà, que se passera-t-il dans 10, 20, 30, 50 ans ? Que se passera-t-il quand le prix du gasoil sera à 10 ou 15 euros le litre ? On aura peut-être intérêt à aller rechercher plus près notre alimentation et avoir su garder des espaces agricoles en proximité pour que demain, on puisse alimenter l'ensemble de nos habitants. L'autonomie, c'est déjà très ambitieux. L'autarcie, pour moi, c'est illusoire et même dangereux. Il y a certains produits d'Italie ou d'ailleurs que je trouve extrêmement bons et que je serais très peiné de devoir y renoncer. Donc, il y a aussi cette notion de goût, d'échange culturel, qu'il nous faut préserver et qui est extrêmement importante. Pour autant, ce qu'il nous faut éviter, c'est l'espèce de fuite en avant qu'on a dans un système alimentaire où ni les habitants, ni les territoires, ni les producteurs, où en fait, ce n'est pas localement qu'on maîtrise notre alimentation. Et pourtant, il y a un véritable enjeu de souveraineté pour le coup. Et on a réellement intérêt à aller vers une maîtrise de notre alimentation puisque c'est un enjeu qui est un enjeu à la fois stratégique et économique qui, dans le contexte et l'évolution du contexte où on va avoir des problèmes d'eau, où on va avoir, quand on anticipe tout ça, ces enjeux-là, il va nous falloir les prendre en ligne de compte. Et c'est réellement un enjeu pour les collectivités parce que c'est un enjeu aussi de service public. Aujourd'hui, on est dans un espèce de régime d'abondance un peu trompeur qui fait que le public n'a pas à se charger et s'occuper d'alimentation. On a connu d'autres époques où il était nécessaire que la puissance publique s'empare de ces sujets-là parce qu'il y avait un réel enjeu de souveraineté et de stratégie territoriale. La métropole, elle accompagne toutes les agricultures, l'agriculture urbaine, l'agriculture périurbaine et même, on a des territoires, même sur la métropole, qui sont, on peut considérer comme ruraux. Donc en fait, on aide toutes les formes d'agriculture, mais on met un gradient et on aide plus les types d'agriculture qui nous permettent de répondre aux enjeux du territoire et plus directement aux enjeux du territoire. Donc c'est pour ça que toutes les aides qu'on met en place sont bonifiées pour les agriculteurs qui sont en agriculture biologique, par exemple, ou qui sont en circuit de proximité ou qui font l'effort de rentrer dans des filières territorialisées. Donc voilà, en fait, on a construit le système d'accompagnement de la métropole. Sur cette logique-là, on aide tout le monde, on valorise toutes les agricultures, mais on essaye de mettre un petit bonus à ce qui rend service au territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –